Est-ce que vous avez bon espoir que l'accord socialiste insoumis aboutisse dans les jours à venir ? J'ai bon espoir, je le souhaite, et je pense que c'est l'attente des femmes et des hommes de gauche et que c'est ce dont le pays a besoin, parce que le choix ce sera entre la gauche, la poursuite de la politique de Macron et le risque Front National. Donc on a besoin d'une gauche rassemblée pour proposer une alternative au pays. Alors là vous me sortez ce qu'on a à peu près entendu partout sur les plateaux de télé à gauche depuis deux semaines, mais là vous êtes dans le dur de la négociation, vous commencez vraiment à négocier de façon très précise. Est-ce que ça a des chances d'aboutir très clairement ? On a commencé les discussions avec la France insoumise, il y a toujours des discussions avec les Verts, le Parti communiste. Ce qu'on constate aujourd'hui c'est qu'à gauche il n'y a aucun sujet insurmontable, il n'y a pas de gauche irréconciliable. Les points de vue sont plus proches peut-être que les uns les autres ne le pensaient. A l'Assemblée depuis cinq ans, les socialistes ont voté dans 80% des cas avec la France insoumise et les communistes. Donc oui il y a des points de divergence, mais ce qui nous rassemble à gauche est plus important que ce qui nous divise. Pourquoi ne pas s'en être rendu compte avant ? La France insoumise s'est largement construite en opposition aux socialistes au pouvoir. Et les uns et les autres se sont peu parlé depuis des années. Donc cette période est aussi une période de renouer des liens, d'engager un dialogue, de se comprendre et de s'ouvrir les uns aux autres. Est-ce que c'est la disparition programmée du PS cet accord ? Le Parti socialiste il est dans les discussions avec la France insoumise. C'est bien parce que pour la France insoumise il n'y a pas de possibilité de faire gagner la gauche sans embarquer aussi le Parti socialiste. C'est la preuve qu'il existe. Mais nous nous sommes engagés dans une refondation, une reconstruction du Parti socialiste. Et cette reconstruction elle se fait à gauche et au contact des femmes et des hommes qui ont voté à gauche aux élections présidentielles, y compris pour Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est une reconstruction et pas un chant du signe, l'IPS ? Ceux qui chantent le chant du signe sont ceux qui sont les plus anciens, qui ont gouverné et qui nous empêchent de nous transformer et qui nous empêchent d'aller de l'avant. Nous nous sommes l'avenir collectivement du mouvement socialiste, eux ils sont le passé. La France insoumise part avec un calcul assez arithmétique sur la base de la présidentielle, si vous aboutissez à un accord, deux tiers des circonscriptions pour la France insoumise, le tiers pour les autres partis partenaires. C'est acceptable ? Ce n'est acceptable ni pour les communistes, ni pour les écologistes, ni pour les socialistes. Évidemment il faut prendre en compte le résultat du premier tour, c'est l'expression des électeurs, il faut prendre en compte les réalités locales, l'ancrage territorial, les présidents exécutifs, les mairies. Mais il faut aussi tout simplement se poser la question, circonception par circonception, de qui est le mieux placé pour gagner. Donc quand on veut gagner ensemble, on fait tous des efforts et si la France insoumise veut rassembler, c'est à eux aujourd'hui de ouvrir ce chemin, de faire des efforts et de créer les conditions du rassemblement sur le projet. Parce qu'on a aussi des points importants à défendre et sur les présences électorales dans les circonceptions. Vous êtes optimiste ? Je suis confiant, mais je sais que ça peut réussir et aussi que ça peut échouer. Nous en tout cas, nous faisons le maximum pour rendre possible le rassemblement de la gauche.